Suleymane, allou, bonjour. Oui, allou, bonjour. Alors, vous êtes le président de l'ONG Outra Africa. Après le décès de plusieurs candidats à l'immigration irrégulière, le président Diomaï lance la traque. Donc, l'État du Sénégal s'engage à intensifier les opérations contre les réseaux de migration clandestines. Est-ce vraiment une solution, selon vous ? Bon, je pense qu'hier, le déplacement du président de la République, son excellence, M. Bassirou Diomaïfei, sur les lieux de la traque d'Isidie, est une première. Vraiment, c'est quelque chose à saluer. Pour nous, acteurs de ce dossier, c'est une reconnaissance de ce qui est en train de passer, puisque nous l'avons toujours demandé. Nous avons toujours demandé une prise en charge, vraiment, de ce dossier. Et bon, maintenant, par rapport à sa déclaration, il est revenu sur, vraiment, la traque de tous ces réseaux, puisqu'il faut reconnaître que c'est un réseau de traite d'êtres humains et qu'il faudrait qu'on puisse voir vraiment comment aller au bout de ce trafic. Mais ce qui est important à reconnaître, c'est que la dénonciation fait partie du protocole. À chaque fois que la gendarmerie, la police, nos forces de sécurité et de défense ont pu stopper des migrants, c'est parce que les populations ont contribué. C'est sur la base de renseignements. Donc, cela existe. Bon, probablement, aujourd'hui, avec une gratification, ça peut vraiment motiver encore davantage. Mais ce n'est pas ça, la solution. Ça fait partie d'une batterie de solutions. Aujourd'hui, il faut qu'on ramène et qu'on rassure encore nos jeunes à ne pas prendre la mer. Il faut qu'on leur trouve des alternatives. C'est-à-dire, évidemment, dans le discours, c'est à la jeunesse de construire ce pays. Il faut que la jeunesse fasse confiance aux autorités, mais aussi aux autorités de rassurer la jeunesse à travers des alternatives par rapport à la migration irrégulière. C'est ce qui veut rester, qu'on leur permette d'avoir vraiment des possibilités de se développer dans ce pays. Mais ceux-là qui ont autre option et qui rêvent de partir, qu'on les accompagne dans le cadre d'une migration légale, sûre et contrôlée. Il y a des opérations conjointes de la police, de la gendarmerie et de l'armée en cours. Un numéro vert mis en place pour encourager les populations à dénoncer les convoyeurs. Comment trouvez-vous cette décision ? Le numéro vert vient renforcer le dispositif que le travail de nos forces de sécurité et de défense sont en train de faire. C'est un travail vraiment à saluer. C'est un travail à encourager. Mais nous, nous évitons vraiment la militarisation de cela. Je pense que pour des populations civiles qui n'ont pas vraiment d'armes, il faudrait l'implication davantage des populations. Je pense que je l'ai dit tantôt, si aujourd'hui il y a une gratification qui accompagne un numéro vert, ça peut vraiment inciter les gens à dénoncer. Mais il faut néanmoins noter une chose, que c'est une première et c'est très rare de voir des passagers, des clandestins dénoncer leur capitaine. Il est très rare de voir, puisqu'il y a un gentleman agreement qui les lit. Donc espérons que ça puisse donner effet. Mais il faudrait qu'on puisse prendre cette question, ce dossier à bras le corps. Il faudrait qu'on puisse aller encore davantage sur ces questions. Alors, donc, trois nouveaux corps repêchés apportent le bilan à 39 morts. La situation est vraiment inquiétante. Nous saluons la mémoire de ce disparu. Et comme vous le savez, nous, nous avions déjà alerté il y a de cela quelques temps, quelques mois en arrière, qu'au moment où on disait que la migration s'est stoppée, c'était par rapport aux conditions climatiques en mer. Et qu'on avait dit que dès que les sues se calment un peu et que le climat est favorable, les bateaux vont continuer à sortir. Et je vous le dis encore, d'une façon ou d'une autre, les bateaux vont sortir. Il faut qu'on puisse vraiment résoudre cette question. Je vous donne l'exemple aujourd'hui des rues de Dakar. Regardez les rues de Dakar. Pour qu'on puisse régler ce problème, il faut qu'on aille vraiment à résoudre la question de l'exode rural. Non, les rues de Dakar sont bonnes des jeunes qui sont venus en jeune rural pour se chercher la vie. Et ce sont ces jeunes-là qui épargnent pour aller payer autres conditions pour devoir voyager. Alors, en visite à Mbourg, Basiro Diomaïfaye a présenté ses condoléances à la nation tout entière. Mais certains ont dénoncé le retard pour ne pas dire le mutisme du gouvernement. Nous nous associons vraiment à l'OLG international Autre-Afrique, par ma voix, s'associent à la présentation de ses condoléances. Lors du dernier conseil des ministres également, il s'était déjà s'exprimé par rapport à cela. C'est quelque chose qui est très important. Mais c'est vrai. Parfois, nos autorités ont un mutisme par rapport à quand ces drames se passent, quand ces accidents ont lieu, au-delà de la présence de la République, probablement la primature ou le ministère de l'Intérieur. Et face à de pareilles situations, ce qu'il faut, c'est de monter un comité de crise urgent. Ce comité de crise va prendre en question ce dossier et réagir au saut. Puisque aujourd'hui, regardez, certains disent qu'il y avait 48 passagers dans ce bateau, dans cette pirogue. D'autres disent qu'il y avait 100, le nombre exact. On ne le sait pas. Des corps, on en reçoit tous les jours. Le nombre exact évolue d'heure en heure. Il serait bien qu'un comité de crise se charge de cela pour donner des informations fiables, des informations sûres et atteintes. Alors, le gouvernement annonce d'importants projets pour la petite côte, mais appelle aussi les familles pour moins de pression sur les jeunes. C'est quand même une réalité qui existe au Sénégal. Évidemment, c'est ça. C'est cette pression sociale qui pousse nos jeunes à forcer même pour aller vers l'océan Atlantique. C'est ça la vérité aussi. Aujourd'hui, cette pauvreté endémique qui, dans nos familles, et on compare aujourd'hui un jeune qui est à l'extérieur et je sais comment il est en train de faire pour gagner sa vie, on le compare avec un jeune qui est ici dans des conditions de précarité. C'est cette pression-là que vraiment, qu'il faut éradiquer. Mais pour l'éradiquer, il faut une répartition équitable de nos richesses. Il faut qu'un travail d'essence soit très bien renuméré. Vous savez, si les choses se passent bien ici et qu'on valorise nos capitaines nationaux et que nos capitaines même, qu'on donne exemple à ces entrepreneurs, ces industriels qui ont réussi ici sans partir à l'extérieur, qu'on fasse croire à nos jeunes qu'ils peuvent réussir dans ce pays sans aller à l'extérieur et que l'Europe n'est pas l'Eldorado, faire une bonne communication, mais que ce soit une communication réelle, que ce ne soit pas une fausse communication, rassurer, ramener la confiance à nos jeunes. cette pression peut vraiment s'assouplir. Mais il a appelé aussi les jeunes à la patience. Oui, oui, ça c'est une réalité. Mais vous savez, devant la détresse, devant des situations d'extrême précarité, devant une situation d'urgence où on souffre vraiment, la patience est appelée, mais aussi la patience à ses limites aussi. devant une certaine pauvreté, devant une certaine situation, c'est à la limite dans la conscience qu'on puisse patienter. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils prennent, c'est la vie ou la mort. Certains sont conscients que durant leur parcours, il y a une grande chance de mourir, mais néanmoins, ils le prennent. Donc là, la patience doit être cultivée, mais autrement. Ce nouveau drame illustre l'augmentation des arrivées de migrants aux Canaries enregistrées ces dernières semaines. Selon vous, quelles sont réellement les raisons de ces nombreux départs ? Les raisons de ces nombreux départs, on l'a exposé, on l'a dit, par rapport à cette pauvreté endémique, le taux de sommage très élevé, les rémunérations très faibles par rapport à certains emplois, et je pense que nous l'avons touché. Je le dis et répété, par rapport à la migration irrégulière, les gouvernants qui sont passés ici ont mis énormément de programmes. Ils ont mis des projets, ils ont mis des fonds pour éradiquer ce problème, mais néanmoins, ce problème demeure. Donc, ce n'est pas une question, encore une fois de plus, ce n'est pas une question purement économique. C'est une question profonde, c'est une question où nous devons nous concerter. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous appelons à des concertations inclusives, ouvertes, où on ne vient pas avec un agenda de jour, où on nous dit de discuter d'une chose pendant une heure de temps, d'une autre chose pendant deux heures de temps. Il faut que ces concertations soient ouvertes, profondes et sincères, et qu'on puisse trouver les acteurs étatiques, les acteurs non étatiques, les partenaires au développement, ces pays d'accueil, qu'on s'asseoir et qu'ensemble, qu'on trouve une feuille de route pour résoudre ce problème. Alors, beaucoup de jeunes avaient espoir au nouveau gouvernement, mais manifestent actuellement en désespoir. Qu'est-ce qui explique réellement ces situations-là, selon vous ? Vous savez, comme on l'a dit, par rapport à cette pression sociale, ce nouveau gouvernement vient trouver des questions très urgentes, des questions prioritaires. Le temps est très réduit, et il faut qu'on les ramène par rapport à un discours. Maintenant, comme le dit le Wolof, les Ketounens, Nakhoul Bey, ce sont des questions vraiment urgentes qu'il faut résoudre et que la pression sociale que nous avons citée et récité encore fait face par rapport à cette situation et que ces gens, pour qu'ils puissent avoir l'état des lieux et prendre des solutions structurelles, pas seulement des solutions conjoncturelles, puisque jusque-là, ces questions ont été gérées par des solutions conjoncturelles temporaires. Il est temps que les jeunes se patientent, qu'on donne le temps au gouvernement, au président Basse-Roude Jomaïfei, au premier ministre Ousmane Sonkoï et à l'ensemble du gouvernement, qu'il ait vraiment des décisions fermes, très fermes, sérieuses, rigoureuses, mais qu'il soit des solutions structurelles qui permettent que quand on sortira ces feuilles de route et qu'elles seront appliquées, qu'on ne parle plus de la migration irrégulière. Vous savez, nous, dans nos analyses, dans nos recherches, nous avons démontré et planifié que le Sénégal peut accompagner par année presque plus de 30 000 jeunes peuvent sortir sans que cela n'affecte en rien l'actu économique de ce pays. Et pour ça, il faut vraiment toute une organisation. En tout cas, merci Suleymane Alu-Dialou d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le président de l'ONG Autra Africa. Merci surtout pour votre disponibilité.